Alors, bonsoir à tous, chers citoyens, chères citoyennes. Bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal du lundi 30 novembre 2020. Il est 19 heures. On est actuellement à l'édifice Louis-Lepage du 754 rue Saint-Pierre. Les membres du conseil municipal sont par visioconférence, donc devant vous. Alors, la séance débute à l'instant. Avant d'aller à l'heure du jour, vous me permettrez tout d'abord, j'aimerais prendre quelques instants pour adresser un mot à notre collègue Serge Gagnon, conseiller municipal du quartier numéro 5, Grand-Ruisseau. C'est avec regret que nous avons appris le décès de son père, M. Normand Gagnon, jeudi dernier. Tout le conseil municipal offre donc nos plus sincères condoléances en ces moments difficiles, ainsi que son soutien à M. Gagnon. La perte d'un aide cher n'est jamais une étape facile, encore moins celle d'un parent. Alors, nous souhaitons à Serge Gagnon ainsi qu'à sa famille un peu de lumière pour passer au travers ces jours un peu plus sombres. Alors, cher ami, nous te saluons là où tu es. Alors, donc voilà, maintenant, on va débuter la séance du conseil municipal. L'ouverture de la séance qui est proposée par Nathalie Ricard, appuyée par M. Jacques Demers. Ce soir, il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus au sujet d'un sujet à l'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour, donc l'adoption de l'ordre du jour tel quel. Donc, c'est proposé par M. Robert Brisebois, appuyé par Éric Fortin. Vous avez aussi l'adoption du procès verbal des séances ordinaires et extraordinaires tenues le 9 novembre, qui sont donc proposées par Robert Brisebois et aussi appuyées par Éric Fortin. Maintenant, on arrive, M. Le Greffier, au dépôt des documents. Alors, M. Le Greffier. Oui, merci. Donc, au point 5a, dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des séances du 4, 9, 11 et 18 novembre. En B. Dépôt du budget 2021. C. Dépôt du rapport du trésorier pour la vente d'une émission d'obligation municipale. D. Dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 31 octobre 2020. E. Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 $ du 1er au 28 octobre 2020. F. Dépôt de la liste des contrats en 2000 et 25 000 $ du 1er janvier au 8 novembre 2020. G. Dépôt de la liste des paiements de dépenses courantes du 1er au 31 octobre 2020. H. Dépôt du certificat cahier d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt 719-2. En I. Dépôt de la modification du rapport des créations et abolitions de postes permanents pour le mois d'août 2020. J. Dépôt du rapport des créations et abolitions de postes permanents du 1er au 31 octobre 2020. K. Dépôt du rapport des embauches et nominations pour le mois d'octobre 2020. L. Dépôt des lettres mandats 2020-2021 en lien avec la politique de gouvernance des organismes mandataires. En M. Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil. N. Dépôt d'un document de nouvel élan Terrebonne concernant le conseiller désigné Robert Morin. O. Dépôt de la lettre du 20 novembre 2020 de M. Robert Morin concernant son statut de conseiller indépendant. P. Dépôt du mémoire de la Ville dans le cadre de la consultation sur la réalité policière au Québec. Merci. Merci, M. le greffier. Nous arrivons donc à la première période des questions. Alors, je cède donc la parole pour lecture des premières questions. Alors, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Merci, M. le maire. Alors, la première question est de M. Robert Auger, domicilié au 1116 rue de Laricana. La question se lit comme suit. Bonsoir, M. le maire. La piste cyclable a été élargie et la ligne du centre a été décalée, laissant très peu d'espace pour la voie du côté est quand des véhicules y sont stationnés. Ce faisant, les véhicules en mouvement doivent absolument empiéter dans la voie opposée, ce qui est un non-sens qui pourrait inciter un automobiliste à donner un coup de volant en direction de la piste cyclable. Si le but était de protéger les cyclistes, eh bien, c'est raté. N'aurait-il pas été possible de rétrécir la voie côté ouest ou simplement garder la piste cyclable à 2,5 m de largeur comme Vélo-Québec le propose en cas de contrainte? En sous-question concernant la rue des Iskoumins, M. le maire, est-ce que le projet d'un passage piétonné au bout de la rue des Iskoumins pour rejoindre la rue d'Angora est toujours prévu? Un terrain du côté du quartier Jardin d'Angora, situé entre deux lots, n'avait-il pas été cédé à la Ville par le promoteur dans le but de faire ce passage? Merci et bonne soirée. Alors, merci, M. Auger. Donc, je céderai donc la parole à M. Stéphane Larivé pour donner les précisions à la première question. Alors, M. Larivé. Merci, M. le maire. Donc, dans le premier volet de la question où on parle des Iskoumins, il faut comprendre que les Iskoumins ont une largeur de 11 m. La piste cyclable à 3 m, c'est la recommandation de Vélo-Québec. Pour nous, de garder cette distance-là de 3 m pour les vélos, c'est important et de respecter cette norme-là. Pour le reste, donc il reste 8 m. Dans le 8 m restant, on est capable de stationner une voiture et qu'il y a deux voitures qui se croisent, ça fonctionne, ça passe. Ceci dit, de rétrécir à 2,5 m la piste cyclable, à mon sens, c'est peut-être pas une bonne solution. Je suis d'avis que plus on resserre les voies de circulation, plus on donne de la place aux cyclistes et moins de place aux voitures. Donc, c'est un partage de la route. Donc, plus on rétrécit l'espace pour les véhicules, à ce moment-là, on a un effet de resserrement et on a un effet de ralentissement de la part des véhicules. Donc, je pense que de rétrécir la piste cyclable à 2,5 m pour laisser plus de place aux véhicules automobiles, je pense que ça va juste faire en sorte que les automobilistes vont avoir une certaine aisance et ils risquent d'aller plus vite. Mais en resserrant, on diminue, c'est un effet de « traffic calming » en Angleterre. Donc, ça, c'est pour le premier volet. Le deuxième volet concernant le sentier qui mène des escoumins vers Jardin-Goura. Effectivement, il y a un endroit que la ville a un terrain pour un passage futur. Donc, oui, il y aura dans le futur des sentiers qui vont partir d'escoumins, qui vont s'en aller vers cette ouverture-là qui va mener au parc, mais également un peu plus vers le nord sur le futur prolongement de la rue Odiana. Donc, il y aura des sentiers prévus sous les lignes électriques pour partir des escoumins, s'en aller vers le parc et vers la future rue Odiana. Donc, c'est un projet qui s'en vient dans les prochaines années. Merci, M. Larivé. Alors, nous arrivons donc à la deuxième question. Merci, M. le maire. Alors, la deuxième question vient de Mme Ève Duhamel, domiciliée au 7551 de la Grive. La question se lit comme suit. Suite au dépôt du budget 2021. Première question. Est-ce que la Ville de Terrebonne a prévu un budget pour une piscine extérieure dans le secteur de la Plaine? Deuxième question. Est-ce que la Ville de Terrebonne a prévu un budget pour une piscine extérieure sur l'ensemble du territoire? Si oui, dans quel secteur? Alors, bonsoir, Mme Duhamel. D'abord, il serait très surprenant que ce soit cette année ou dans quelconque budget que vous puissiez voir une dépense en immobilisation telle que la construction d'une piscine municipale extérieure. Je pense qu'il faut distinguer deux choses très importantes dans la gestion municipale. C'est le budget des opérations courantes et le plan triennal d'immobilisation. Donc, assurément, à votre première question, la réponse est non. Et je serais bien surpris qu'une administration puisse financer au comptant, dans le cadre d'un budget, la construction d'une piscine extérieure municipale. Maintenant, je vous ramène plutôt au plan triennal d'immobilisation qui a été déposé il y a un peu plus de quatre semaines, qui a été discuté à la fin octobre et qui a fait l'objet d'une adoption le 9 novembre dernier. Une fiche technique prévue qui est la 101-67, qui est la fiche en tant que telle, qui propose pour l'année 2021 une étude donc sur les sites potentiels pour accueillir trois piscines extérieures à Terrebonne. C'est important de souligner qu'avant d'annoncer la construction d'une piscine, il faut d'abord, un, analyser les sites potentiels pour en accueillir une. Deuxième chose, formuler des recommandations pour permettre au conseil municipal d'orienter une décision et une dépense d'investissement en immobilisation à la ville de Terrebonne. C'est certain que les trois membres du conseil municipal du secteur Laplaine, Dany Saint-Pierre, Nathalie Balavance et Brigitte Villeneuve, et je les soutiens totalement, font des représentations pour que dans l'avenir, advenant le cas où le conseil municipal recommande un site ou des sites pour des piscines extérieures à Terrebonne, que le secteur de l'ancienne ville de Laplaine, donc le secteur Laplaine, puisse être l'un des sites privilégiés pour accueillir ce type d'infrastructures. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il serait précipité d'annoncer quoi que ce soit, mais la population sait que le maire et les trois membres du conseil municipal du secteur Laplaine privilégient assurément ce type d'infrastructures au cours des prochaines années dans le secteur Laplaine. Alors, je suis convaincu que, Mme Duhamel, vous serez très heureuse de voir vos élus appuyer ce type d'idées au cours des prochaines années. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. C'est ce qui met un terme à la toute première période des questions. Alors, merci beaucoup. On reviendra un peu plus tard dans la soirée. Nous arrivons donc au point 8.1. Alors, M. le greffier. Oui, merci. Donc, à l'article 8.1, il est résolu que le conseil approuve la nomination et le contrat de travail de M. Alain Marcoux à titre de directeur général de la Ville pour une durée de deux ans, à compter du 21 décembre 2020. Alors, c'est proposé par Mme Nathalie Ballavance, appuyé par Mme Nathalie Ricard, et il y a une demande de vote par M. André Fontaine. Alors, M. Fontaine, souhaitez-vous prendre la parole? Ça va, M. le maire. Vous ne souhaitez pas prendre la parole? Donc, on passe au vote immédiatement. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Je prendrai la parole. Allez-y, M. Morin. Si vous permettez, M. le maire, moi, simplement, c'est pour vous exprimer mon malaise à ce renouvellement de contrat-là. Comme vous vous rappellerez sans doute, lorsque le contrat a été approuvé la dernière fois, je m'étais élevé contre le fait que ça s'était fait en catastrophe, sans consultation du conseil. Et encore une fois, bien, on se retrouve devant le fait conquis. On n'a pas eu l'occasion de discuter en préalable, autrement qu'en pléni, des motivations, des justifications qui amenaient à renouveler ce contrat-là. Alors que déjà, à l'époque, je vous avais dit, écoutez, est-ce qu'on ne devrait pas faire un processus en bonne et due forme de recrutement pour tenter d'aller chercher un jeune directeur général en progression de carrière qui pourra nous accompagner pour les années à venir? Là, on se retrouve avec un premier renouvellement du contrat, encore pour deux ans. Et ce que je crains, c'est qu'on se retrouve dans la même situation. Pourquoi renouveler pour deux ans? Si l'idée est d'y aller en recrutement, éventuellement, on pourra aller à l'interne, on a de bonnes ressources à l'interne ou à l'extérieur. Et puis, il y a sûrement des DG qui seraient intéressés à revenir relever des défis chez nous pour plusieurs années par la suite. Donc, je dirais dans le sens, comme M. Fontaine disait, de voter sur cette demande de renouvellement du contrat de DG. Autre prise de parole? Alors, je ne vois pas d'autre prise de parole. Oui, M. Michaud? Je ne sais pas si c'est vous que vous la croyez. C'est à vous. Allez-y. Écoutez, un peu la même chose que mon collègue M. Morin. La dernière fois qu'on a pris la nomination de M. Marcoux à l'hôtel de ville, c'est par les médias. Et je m'excuse, mais un poste aussi condammental que celui d'un directeur général, je crois que l'ensemble du conseil doit consulter. Je sais, M. le maire, que votre parti majoritaire, ce n'est pas ça que je parle ici. Le poste d'un DG, c'est un poste à la base qui est neutre pour l'administration publique. Cette fonction-là, elle est fondamentale et je ne comprends pas encore une fois pourquoi vous faites la même erreur que la dernière fois, c'est-à-dire nous imposer ce choix-là tandis qu'on aurait pu consulter l'ensemble des membres du conseil sur ce sujet. On aurait fait même trouver un terrain d'entendre tout le monde ensemble. Mais malheureusement, encore une fois, vous nous arrivez à la dernière minute de nous déposer cette résolution-là. Je m'excuse, moi je vais garder le même principe que j'ai décidé d'appliquer la dernière fois, c'est-à-dire, je vais voter contre la seule, la unique raison que je n'ai pas été consulté sur ce choix-là. Comme la dernière fois, surtout pour un poste aussi fondamental et important qui dit surtout l'avenir de notre ville, moi pour moi, c'est inconcevable. C'est un manque de transparence ici et malheureusement, je fais à tes comptes. D'autres prises de parole? Alors, Mme Lepage? Juste ouvrir votre micro, Mme Lepage. Excusez-moi, excusez-moi. Je vais dans le même sens que mes collègues. Je trouve ça, ce n'est pas envers M. Marcoux, mais je trouve ça aberrant qu'on ne soit pas consultés. On est toujours aux faits accomplis. Et puis, pour un autre contrat de deux ans, quand on sait qu'il va y avoir des élections, je trouve ça un petit peu décevant. Fait que moi aussi, je vais aller contre, en défaveur de ce projet. Merci. Merci. D'autres prises de parole? Alors, c'est ce qui met un terme aux prises de parole à ce moment-ci. Je vais peut-être donner quelques explications à partir des commentaires qu'ils veulent exprimer. Mais je veux juste être clair. Il n'y a plus de prise de parole à partir de ce moment-ci. Alors, écoutez, j'ai bien entendu les propos de certains des membres du conseil municipal. Je veux juste exprimer à la population d'abord quelques éléments qui ont guidé la recommandation par l'exécutif de la Ville de Terrebonne, mes collègues, au cours des derniers jours. Comme vous le savez, depuis neuf mois, l'organisation municipale avec la gestion de la pandémie a dû vraiment être la plus agile et la mieux structurée pour servir la population de Terrebonne et de continuer dans la bonne direction. Vous savez, M. Marcoux a plus de 30 ans d'expérience dans la gestion municipale dans des postes de direction générale. C'est quelqu'un qui est avec nous depuis deux ans, qui nous a beaucoup aidé à restructurer la Ville, notamment au niveau des finances et de l'organisation municipale. Au cours des derniers mois, on a convenu, et dans un contexte d'instabilité générale pour les organisations publiques, on a convenu que c'était important d'avoir un peu de stabilité, surtout au cours de la prochaine année. Nous sommes dans une dernière année d'un mandat municipal. J'estimais avec mes collègues membres de l'exécutif que ce serait pas prudent aujourd'hui de lancer un concours pour choisir un nouveau directeur général et de signer un contrat à long terme et donc d'engager le prochain conseil municipal. Il m'apparaissait beaucoup plus prudent de renouveler le contrat actuel de M. Marcoux, qui est très dévoué, qui est en très bonne santé, qui a de grandes compétences et qui nous soutient dans le contexte actuel. Un contrat de deux ans, mais je tiens à préciser, comme M. Marcoux l'a toujours souhaité, aucune prime de séparation, absolument rien n'est prévu à son contrat de travail, et à tout moment, avec un préavis de trois mois, nous pouvons, comme administration municipale, mettre un terme à son contrat de travail. Ça nous apparaissait, comme contrat de travail aussi, suffisamment flexible pour l'actuel conseil municipal, mais aussi pour préparer une transition au cours de l'année 2022, donc suivant la prochaine élection municipale. Pour nous, c'était la meilleure décision dans le contexte pour qu'on garde le cap, notamment avec le plan stratégique qui va être lancé au cours des prochaines semaines, et nous souhaitons aussi amener un peu de stabilité et de la mise en place de tous les changements qu'on a faits. Vous savez, il n'y a pas de grands changements qui vont se faire dans la prochaine année. On va vouloir intégrer dans la culture municipale la vision qui s'est définie depuis notre arrivée, et pour nous, M. Marcoux était la meilleure personne pour continuer et aller dans la bonne direction, et je le remercie surtout de continuer et de vouloir nous appuyer dans les circonstances actuelles. Et c'est pour cette raison, ce soir, que je vais demander, donc, un appui de l'ensemble des membres du conseil municipal. Alors, merci à tous. Alors, je vais commencer par faire la dénomination des quartiers et des noms, et vous devrez indiquer si vous êtes en faveur du renouvellement du contrat de M. Marcoux ou si vous êtes contre. Donc, à tour de rôle, vous pourrez ouvrir vos micros. Évidemment, vous ne pouvez pas prendre la parole pendant la période de votation ni expliquer votre vote. Si vous votez, vous êtes pour ou contre, il n'y a pas de débat pendant la période de votation. Alors, je vais commencer d'abord par le district numéro 1 de Saint-Joachim. Alors, Mme Brigitte Villeneuve, vous votez. Ouvrez votre micro, Mme Villeneuve. Excusez-moi, en faveur, M. le maire. Maintenant, le district numéro 2 du Boisé-Laurier. En faveur, M. le maire. District numéro 3 du Ruisseau-Noir. En faveur, M. le maire. Du quartier numéro 6, Comtois-Lapinière. En faveur, M. le maire. Du quartier numéro 7, Côte-de-Terrebonne. Oui, M. le maire, je suis en faveur. Du quartier numéro 8, Saint-Jean-Baptiste. Je suis en faveur, M. le maire. Du quartier numéro 9, La Sablière-Hauteville. En faveur, M. le maire. Du quartier numéro 10, Centre-Ville. Contre la proposition, M. le maire. Du quartier numéro 11, La Seigneurie-Île-Saint-Jean. Je suis en faveur, M. le maire. Du quartier numéro 12, Vieux-Terrebonne. En défaveur, M. le maire. Du quartier numéro 13, Côteau-des-Vignobes. En faveur. Quartier numéro 14, Charles-Aubert. En faveur, M. le maire. Quartier numéro 15, Saint-Charles-des-Fleurs. En défaveur, M. le maire. Quartier numéro 16, Despionniers. Contre, M. le maire. Alors, M. le greffier, les résultats? Donc, la proposition est adoptée. Attendez, je vais vous ouvrir. OK, c'est fait. À l'article 8.1, la résolution est adoptée à la majorité. Dix pour, quatre contre. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons au point 8.2. Il est résolu que le conseil autorise le centre de golf Leversant à utiliser des fusils de chasse pour la récolte d'oiseaux nuisibles en période de chasse sur les principaux lieux de rassemblement des bernaches sur le parcours de golf, et ce, pour la saison 2020. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Éric Fortin. À l'article 8.3, il est résolu que le conseil appuie les 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre 2020, et que la Ville de Terrebonne soit proclamée municipalité alliée contre la violence conjugale. Proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Nathalie Ricard. À l'article 9.1, avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 111-6 décrétant l'augmentation du fonds de roulement de la Ville à un montant de 8 225 000. Proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Simon Paquin. À l'article 9.2, avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 780 prévoyant la tarification 2021 pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité. Alors, c'est proposé par Nathalie Balavance, appuyé par Simon Paquin. À l'article 9.3, avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 781 décrétant le taux de toutes les taxes, tarifs et compensations pour l'exercice financier 2021. Alors, proposé par Nathalie Balavance, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 9.4, il est résolu que le Conseil autorise que les excédents de financement des projets fermés soient retournés à la source de financement d'origine, selon les tableaux détaillés au projet de résolution. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Simon Paquin. À l'article 9.5, il est résolu que le Conseil annule l'affectation au montant de 2 390 000 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté et l'affectation de 490 000 $ de l'excédent de fonctionnement affecté transport en commun prévu au budget 2020. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 9.6, il est résolu que le Conseil autorise la modification de l'affectation de l'excédent de fonctionnement affecté taxe infrastructure prévu au budget 2020 dans le but de réviser le revenu d'affectation à 183 995. Proposé par Nathalie Balavance, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 9.7, il est résolu que le Conseil autorise la trésorière à effectuer le virement de l'excédent de fonctionnement non affecté vers les excédents de fonctionnement affecté, tel que plus amplement décrit à la résolution. Proposé par Simon Paquin, appuyé par Nathalie Balavance. À l'article 9.8, il est résolu que le Conseil autorise le paiement de la cotisation d'insuffisance de solvabilité au régime de retraite des cols bleus à être pris à même l'excédent de fonctionnement de 2020. Proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Simon Paquin. À l'article 10.1, il est résolu que le règlement décrétant des travaux de conversion des lampadaires de type Cobra Head au DEL et pour en payer le coût un emprunt montant de 4 455 000 $ soit adopté sous le numéro 777 et que le Conseil remplace la tenue de registre prévue à la loi par la consultation par appel de demande écrite et ce, conformément à l'arrêté ministériel. Proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Éric Fortin. À l'article 10.2, il est résolu que le Conseil autorise la mise en œuvre d'un projet pilote d'une durée d'un an à compter de janvier 2021 afin d'abaisser la limite de vitesse de 40 km heure à 30 km heure dans l'ensemble du quartier Urbanova, à l'exception des artères de l'avenue Pierre-Dansereau et de la rue Marcel-de-la-Sablonière. C'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Dany St-Pierre. À l'article 10.3, il est résolu que le Conseil autorise l'amendement budgétaire de 145 000 $, tel que plus amplement détaillé au projet de résolution. Proposé par Rianne Maisonneuve, appuyé par Simon Paquin. À l'article 10.4, il est résolu que le Conseil accepte la convention de baille pour fin de location des espaces de stationnement situés au 2625 boulevard des entreprises, de manière rétroactive à partir du 1er septembre 2019, pour une durée de 5 ans, pour un loyer annuel de 1 200 $. Alors, c'est proposé par Dany St-Pierre, appuyé par Robert Brisebois. À l'article 10.5, l'avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 82-4, modifiant le règlement 82 sur le bruit et les nuisances. Alors, c'est proposé par M.… l'avis de motion est donné par Dany St-Pierre. À l'article 11.1 concernant les dérogations mineures, le projet au 2665 rue de Florilège, il est résolu que le Conseil donne suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accorder la dérogation mineure dans le but de permettre la réduction de la marge arrière minimale à 6,11 m, alors que le règlement prévoit une marge minimale de 7,5 m. Alors, c'est proposé par Dany St-Pierre, appuyé par Brigitte Villeneuve. Je confirme aussi qu'il n'y a pas eu de demande, de commentaire ou d'opposition sur cette dérogation mineure. À l'article 11.2, il est résolu que le Conseil autorise le greffier à rembourser les dépôts versés lors de l'ouverture des dossiers de démolition des immeubles suivants. La demande A concerne le 2295 Côte-de-Terre-Bonne. La demande B concerne le 1067 Côte-de-Terre-Bonne. Et la demande C concerne le 1564 Chemin-Saint-Charles. C'est proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11.3, il est résolu que le Conseil adopte le second projet de règlement 11319 afin de modifier les limites de certaines zones et que le Conseil remplace l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un scrutin référendaire par une demande écrite individuelle ou une pétition, et ce, conformant à l'arrêté ministériel. Alors, c'est proposé par Dany St-Pierre, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11.4, il est résolu que le Conseil adopte le second projet de règlement 11323, afin de créer une zone et modifier la grille d'usage et normes, et que le Conseil remplace l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un scrutin référendaire par une demande écrite individuelle ou une pétition, et ce, conformant à l'arrêté ministériel. Proposé par Éric Fortin, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 11.5, il est résolu que le Conseil adopte le second projet de règlement 111-324, afin de permettre certains usages municipaux dans toutes les zones à l'intérieur du périmètre urbain, qui ne sont pas situés dans les aires d'affectation, conservation, conservation-secteur de mise en valeur, ainsi que usage contraignant, et que le Conseil remplace l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un scrutin référendaire par une demande écrite individuelle ou une pétition, conformément à l'arrêté ministériel. Proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 11.6, il est résolu que le Conseil adopte le projet de règlement 1033, modifiant le plan d'urbanisme, afin d'assurer sa concordance au règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC-Les-Moulins, que le Conseil autorise le greffier à procéder à un avis public pour une période de 15 jours et remplace ainsi l'Assemblée publique de consultation, conformément à l'arrêté ministériel, et l'avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 1033. Alors, c'est proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11.7, il est résolu que le Conseil adopte le projet de règlement 11312, afin d'assurer sa concordance au règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC-Les-Moulins, que le Conseil autorise le greffier à procéder à un avis public pour une période de 15 jours et remplace ainsi l'Assemblée publique de consultation, conformément à l'arrêté ministériel, et l'avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 11312. Alors, c'est proposé par Dany St-Pierre, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11.8, l'avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 1004-2-003, afin d'assurer sa concordance au règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC-Les-Moulins, et ajouter une disposition au tableau sur les délais prescrits. Alors, l'avis de motion est donné par Brigitte Villeneuve. À l'article 11.9, il est résolu que le Conseil adopte le projet de règlement 1009-006, afin d'assurer sa concordance au règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC-Les-Moulins, que le Conseil autorise le greffier à procéder à un avis public pour une période de 15 jours et remplace ainsi l'Assemblée publique de consultation, conformément à l'arrêté ministériel, et l'avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 1009-006. Alors, c'est proposé par Dany St-Pierre, appuyé par Éric Fortin, 12.1, maintenant. Il est résolu que le Conseil autorise le groupe plein air Terrebonne à débuter ses opérations de damage en semaine à partir de 6 heures et 5 heures pour les fins de semaine, à compter du 5 décembre 2020, et ce, en dérogation du règlement 82, et que le Conseil autorise le GEPAT à fabriquer de la neige 24 heures sur 24, à compter du 11 novembre 2020 jusqu'au 15 janvier 2021, et ce, en dérogation du règlement 82. C'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Robert Brisebois. À l'article 12.2, il est résolu que le Conseil adopte le cadre de référence en matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative, parties 1 et 2, et que le moratoire sur la reconnaissance des nouveaux organismes par la Ville de Terrebonne soit levé. Proposé par Simon Paquin, appuyé par Nathalie Ricard. À l'article 12.3, il est résolu que le Conseil autorise l'amendement budgétaire d'un montant de 75 000 $ du poste droit de mutation au poste subvention opération des organismes. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Nathalie Ricard. À l'article 12.4, il est résolu que le Conseil autorise l'amendement budgétaire d'un montant de 250 000 $ du poste transfert de droit autre au poste subvention opération des organismes et que le Conseil approuve l'adoption du programme d'aide financière COVID-19 pour le soutien aux dépenses supplémentaires des organismes en matière de loisirs, de sport, de culture et de vie communautaire, de même que l'enveloppe budgétaire de 250 000 $, afin de répondre aux demandes. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Nathalie Ricard, 14.1. Il est résolu que le Conseil autorise le financement des aménagements des locaux situés au 3330 boulevard des entreprises au fonds de roulement pour un montant n'excédant pas 60 000 $. Alors, c'est proposé par Dany St-Pierre, appuyé par Robert Brisebois. À l'article 14.2, il est résolu que le Conseil accepte le renouvellement d'un an, à compter du 1er janvier 2021, du contrat avec la société SPCA Lannaudière-Basse-Laurentide, pour une somme de 225 000 $. Alors, c'est proposé par Dany St-Pierre, appuyé par Robert Brisebois. À l'article 15.1, il est résolu que le Conseil autorise l'acquisition des équipements informatiques identifiés auprès du fournisseur informatique ProContact, dont les soumissions sont basées sur les prix négociés par le Centre d'acquisition gouvernementale, au montant de 404 119 $, et que l'amendement budgétaire du poste de transfert de droits autres vers le poste affectation aux activités d'investissement soit autorisé. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Balavance. À l'article 16.1, il est résolu que le Conseil approuve l'amendement budgétaire de 58 832 $ pour la réalisation d'un mandat octroyé à la firme Maya Communications et Marketing pour l'achat de publicités dans le journal La Revue et des imprimés sur panneaux. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Jacques Demers. À l'article 17.1, il est résolu que le Conseil félicite et remercie le service de police de Terrebonne pour l'organisation et le travail entourant la première édition de la collecte de sang et souligne le professionnalisme et le dévouement dont les policiers font preuve pour les citoyens. Alors, c'est proposé par Dany St-Pierre, appuyé par Éric Fortin. À l'article 17.2, il est résolu que le Conseil félicite M. Olivier Lamarre et Mme Valérie Bizier pour les honneurs reçus lors du 29e gala des Grands Prix Desjardins. Alors, c'est proposé par Nathalie Ricard, appuyée par Mme Brigitte Villeneuve. Alors, maintenant, il n'y a pas de points qui sont en haut point 18. Donc, vous savez, la prochaine séance, d'abord, il y a une séance extraordinaire qui aura lieu le mercredi 9 décembre prochain à 19h à l'édifice Louis-Lepage sous la même formule que vous connaissez depuis un certain temps. Et la dernière séance ordinaire qui est prévue au calendrier pour l'année 2020 est prévue le lundi 14 décembre 2020 à 19h, sous la même formule que vous connaissez avant la période des Fêtes. Nous arrivons donc au point numéro 20, à la période d'information ou de rapport des membres du Conseil municipal. Alors, je céderai donc la parole à M. Simon Paquin concernant la guignolée. Alors, M. Paquin, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. le maire. À titre de président de la Commission du développement social et communautaire, j'aimerais inviter toute la population à donner un grand nombre lors de la grande guignolée de Terrebonne qui aura lieu les 5 et 6 décembre prochains de 10h à 15h. Une guignolée 2020 différente des éditions ou précédente en raison de la pandémie qui s'est vue, mais tout aussi importante. L'événement sera organisé par les 4 comités d'aide alimentaire suivants, soit le comité d'aide au Lachenois pour le secteur Lachenais, le comité d'aide au Plénois pour le secteur La Plaine, les œuvres de Galilée pour le secteur Terrebonne-Centre et le service d'aide CD 13 Sainte-Sacrement pour le secteur de Terrebonne-Ouest. 12 points de chute seront répartis à travers la Ville. On a été mis en place afin de recueillir les dons des darés alimentaires et en argent dans un cadre où les mesures sanitaires seront bien respectées, soigneusement respectées. L'an dernier, la Grande Guignolée a permis d'aider 655 familles et citoyens de Terrebonne. Alors, il y aura 12 points de chute, comme je le disais. Il y en a 5 pour le secteur de Terrebonne-Centre, soit le local des œuvres de Galilée, le local des chevaliers de Colomb, le centre Angoura, les galeries de Terrebonne, l'ancien magasin David Stie et la maison derrière l'église Saint-Marie-Anne-Blondin sur la rue Jacques-Cartier. Pour le secteur de Terrebonne-Ouest, on parle du local du service d'aide de CD 13 Sainte-Sacrement, le secteur La Plaine au comité d'aide au Plain-Oie directement. Et pour le secteur de Lachenay, le local du comité d'aide au Lachen-Oie, le chalet du parc L'Arc-en-Ciel, le stationnement du dépanneur du Boisé, le stationnement de la BMO Banque de Montréal sur la montée des pionniers et le centre Saint-Charles. Alors, des instructions sur place indiqueront la marche à suivre pour remettre les dons. Il est à noter qu'aucun vêtement ou jouet ne sera accepté. Et il a été convenu par la Ville d'Etherbonne qu'un montant de 13 786 $ serait remis aux quatre comités d'aide alimentaire afin de pallier le manque à gagner suite à l'annulation de la botte des pompiers. Ce montant sera réparti au prorata du nombre de résidents par secteur. Et deuxième petite nouvelle, la troisième édition du Gala des Maçons se transforme en mode virtuel qui se tiendra ce jeudi 3 décembre dès 19h en direct sur Facebook. Cet événement ayant pour but de reconnaître les organismes et les bénévoles du territoire est plus important que jamais, surtout dans le contexte actuel de la pandémie. Tel que le veut la tradition, l'ordre de Terrebonne sera remis à un citoyen ou une citoyenne d'exception, une personne qui a la volonté de bâtir, qui avait la volonté de bâtir comme la famille Maçon des projets concrets pour l'avenir de Terrebonne. Sans dévoiler bien sûr l'identité de ce grand Terrebonien, sa qualité première est sans doute la sagesse. Le ou la récipiendaire de ce prix a su écouter les citoyens, les inspirer, leur transmettre de rêver, de concrétiser leurs idées pour développer un Terrebonne meilleur. Et enfin, bien qu'il n'y ait pas de mise en candidature cette année, donc pas de remise de trophées, 75 organismes recevront un sac cadeau surprise au cours de la semaine depuis aujourd'hui. Ces organismes ont poursuivi leur mission malgré les temps difficiles et ont travaillé d'arrache-pied pour adapter leur programmation. Ils ont proposé une offre de services innovantes alors que les règles du jeu changeaient régulièrement. C'est donc un rendez-vous bien sûr le 3 décembre à 19h sur la page Facebook de la Ville de Terrebonne. Alors voilà, merci M. le maire. Merci M. Paquin. Alors je cède maintenant la parole à Mme Nathalie Lepage. Alors Mme Lepage, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci M. le maire. Ce soir, je tenais à remercier le comité d'aide au Lachanois pour le barrage routier. Mme Diane Laparrière, ce dévoue corps et âme pour les gens dans le besoin. Je sais que la collecte a été très satisfaisante. Les gens ont été très généreux. J'aimerais remercier tous les citoyens et citoyennes qui ont contribué de loin et de près à la collecte du barrage routier du 21 novembre. Merci. Merci Mme Lepage. Maintenant, je cède la parole à M. André Fontaine. M. Fontaine, la parole est à vous. Merci M. le Président. Alors écoutez, je voudrais en profiter pour informer la population de Terrebonne ainsi que les membres du conseil que la Société d'histoire de Terrebonne est présentement en train de rédiger un livre sur l'histoire de Terrebonne, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à ce jour. Alors Terrebonne, ses moulins, ses habitants, son territoire 1673-2023. Tel est le titre de la synthèse de l'histoire de Terrebonne qui sera publiée à l'été de 2023 par la Société d'histoire. Un comité de six personnes travaille à sa conception et à sa réalisation depuis plus de 18 mois. C'est un travail de longue haleine qui ne saurait être mené à terme sans un soutien financier à la hauteur de leur ambition. Vous pouvez donc vous procurer votre exemplaire en pré-vente au montant de 70 $ avec émission d'un reçu personnalisé qui vous garantit la livraison de votre exemplaire lors de la publication. Ce sera un livre de 380 pages avec une couverture rigide et des images de très bonnes et de très belles qualités. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec la Société d'histoire par courriel à infoacommercialshrt.qc.ca. Et j'en profite pour souhaiter que le conseil municipal se penche sur la possibilité de venir, de contribuer à la réalisation de ce grand livre de l'histoire de Terrebonne. Ça pourrait être intéressant. Alors, j'invite mes collègues du conseil éventuellement à ce qu'on puisse en discuter pour voir comment on pourrait contribuer financièrement à la réalisation de ce magnifique projet. Merci, M. le Président. Merci, M. Fontaine. Alors, nous arrivons donc maintenant à M. Marc-André Michaud. La parole est à vous. Oui, donc je m'adresse en fait aux citoyens du Carrefour des Fleurs, la Chenoise. Vous m'avez vu, vous m'avez entendu parler et vous avez sûrement reçu une lettre à votre domicile concernant la soirée de consultation sur le réaménagement du parc Pierre-Legardeur pour eux qui ne savent pas. C'est le fameux parc gris, comme on appelle. Et donc, vous êtes invité. Évidemment, la Ville va présenter en fait deux concepts, comme vous avez pu le constater sur la lettre. Et évidemment, ce ne sont pas des concepts qui ne sont pas finales en fait. C'est du brainstorm avec vous. On les présente, on va échanger ensemble. Et l'objectif, c'est justement de concevoir un parc qui va s'inscrire en symbiose avec non seulement les gens du quartier, mais aussi avec la dynamique de ce quartier-là qui est, ma foi, fort stimulante pour avoir grandi dans ce quartier-là. Et donc, vous êtes invité. Par la suite de la soirée, il va y avoir un sondage qui va être mis sur le site de la Ville. Vous pouvez participer. Et vraiment, je vous le dis, on va baser en fait cette analyse-là. On va étudier vos propositions pour ceux et celles qui m'ont déjà envoyé leurs idées, leurs propositions au cours de l'été, de l'autre été et de cet été également. Sachez que j'ai transmis un résumé en fait de toutes vos propositions vendredi aux concepteurs du parc, aux gens qui vont travailler sur le projet. Donc, vous êtes invités à grand nombre. Je sais que la date limite est déjà passée pour s'inscrire à la séance d'information, mais je crois que de toute façon, là, on termine toujours de faire des compromis. Et si vous voulez vous inscrire, bien, n'hésitez pas à me contacter ou à vous inscrire directement via le site Web de la Ville de Terre. Merci. Merci. Alors, merci, M. Michaud. Nous arrivons donc à notre dernière intervenante pour le point numéro 20. Alors, c'est Mme Brigitte Villeneuve. Alors, Mme Villeneuve, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Vous m'attendez bien? Je ne sais pas si mon volume est assez haut. On vous entend très bien, Mme. Alors, M. le Président, bonsoir, chers citoyens et citoyennes de Terrebonne. Je vais commencer par vous montrer ça ici, qui ne vient pas de la Ville de Terrebonne en passant et non pas du conseil, un faux conseil de la Ville. Alors, plusieurs personnes ont reçu ce feuillet-là. Je commence comme ça. Pour donner suite à une publication qui a été distribuée à la population dans la semaine du 16 novembre par la Poste et l'auteur de cette lettre est M. Robert Morin, conseiller du street numéro 10. Je tiens à faire une mise au point. Je suis en politique depuis 2013 et le but de m'aider en politique était d'aider les citoyens. J'ai toute ma vie professionnelle travaillée au sein d'une urgence pour aider les gens pendant 36 ans. Je suis énergique, créative et une femme de cœur. Vous n'avez aucune idée combien j'ai pu aider des citoyens. Depuis déjà sept ans, je m'implique à me dévouer pour le bien-être de mes citoyens. Mes valeurs et mes objectifs sont très importants. Je suis une maman et une grand-maman de quatre merveilleux petits-enfants et je prends soin de mes parents, qui ont d'ailleurs été très écorchés par vos propos mensongers, M. Morin. Pourquoi s'en prendre à mon intégrité? Pourquoi? À mon avis, c'est tout simplement que vous n'avez rien de négatif à dire sur moi. Alors, vous inventez des histoires pour sommer le doute et surtout me rabaisser pour vous remonter politiquement en diffusant ma photo avec des insinuations vagues et trompeuses. Je défie qui que ce soit de trouver un élément mentionné à me reprocher. Un, un, juste un. Attention, les citoyennes et les citoyens ne sont pas dupes. Ils savent reconnaître une conseillère qui se donne et qui protège son quartier avec son cœur et d'une présence ponctuelle pour eux tous les jours, même les fins de semaine, même le soir. M. Morin, moi qui croyais que vous étiez un homme de cœur, mais vraiment, là, j'ai mon petit cercle dans mon petit cœur ici, là. Je pensais que vous en étiez un homme de cœur. Je suis extrêmement déçue de vous. De tenter de salir ma réputation sans aucun élément et aucune preuve. Dans le seul but d'induire la population en erreur. Je suis extrêmement, vraiment, vraiment déçue. Je parle à l'homme. Je parle à M. Morin, Robert Morin. Je vous demande donc de vous excuser publiquement d'avoir diffusé ma photo avec des allusions non fondées, sans quoi je me verrais contraindre d'évaluer, de prendre des procédures légales pour cesser de tenter de salir ma réputation. Ma dernière phrase sera pour les citoyennes et les citoyens de Terrebonne de tous les districts. Moi, Brigitte Villeneuve, je n'ai rien à voir avec quoi que ce soit des fausses déclarations de M. Morin et de tenter de m'associer à la possible corruption de l'ancienne administration M. Robitaille, dans le but de me salir, n'est ni acceptable ni éthique, en lien avec notre fonction. Je travaille avec l'équipe La Détée et le maire M. Marc-André Plante depuis novembre 2017 pour le bien-être des citoyennes et des citoyens. Et je suis fière de présenter le district Saint-Joachim avec tout mon cœur et toute mon intégrité. Merci, M. le Président. Merci, Mme Villeneuve. Maintenant, nous arrivons au point 21. Alors, je cède la parole à Mme Caroline Desbiens. Merci, M. le maire. Lors des derniers jours, nous pouvons faire le constat d'événements malheureux qui, selon moi, portent à réflexion sur les comportements qui sont offerts comme théâtre politique à notre population de Terrebonne et qui, malheureusement, trop souvent, portent atteinte à des gens sur la seule base de vouloir salir des réputations à des fins politiques. De plus, vous, la Détée, avez récemment eu le même comportement que l'opposition envers d'autres acteurs politiques par des propos que vous qualifiez maintenant de diffamatoires. Je constate aussi que je n'ai pas traité de façon respectable et je vous indique pourquoi je fais ce constat. Mme Bellavance demande par mise en demeure à l'opposition de se rétracter alors que moi, Caroline Desbiens, j'attends encore vos excuses publiques et surtout vos rétractions de faire vos comportements et vos accusations mensongères qui ont attaché ma réputation depuis maintenant deux ans et qui ont été blanchies par la Commission municipale du Québec. Sachez que je prends la situation bien au sérieux. Lorsque je fais lecture d'un article dans la revue de Terrebonne qui indique qu'il n'est pas question de se rétracter par l'opposition et indiquant que ça va coûter cher à la Ville, c'est Mme Bellavance qui fait ce choix. Lorsqu'elle souligne qu'action en justice pourrait être envisagée et qu'elle poursuivra sa réflexion en ce qui a trait aux trois autres élus signataires de la publicité dans la revue. Donc, M. le maire, des questions manines dans la situation actuelle. Quels fonds ont été utilisés pour faire tous ces communiqués qui engendrent des possibilités, des possibles poursuites de la part de Mme Bellavance? Et quels fonds servira à de telles poursuites? Et prenez note, ma mise en garde, si les fonds municipaux servent à de telles actions, soyez assurés que le même sang vous guette pour avoir utilisé le même comportement à mon égard et celle des autres. Mais de toute évidence, je constate que personne autour de ce conseil de ville se soucie vraiment de la capacité de payer de nos citoyens quand j'ai de la sortie. Les uns comme les autres, je salue par contre le courage de certains de s'en soucier vraiment et de porter plainte à la commission municipale pour mettre un terme à ces agissements. Je termine en récidivant et vous demandant des excuses publiques de la part de l'ADT et ainsi rétablir ma réputation. Une dernière petite chose, Mme Villeneuve, je vous comprends très bien. Moi aussi, mes parents ont été très affectés par les fausses allégations que vous avez portées contre moi. C'est tout, M. le maire. Alors, je vais répondre pour Mme Villeneuve. Non pas pour Mme Villeneuve, mais Mme Bellavance, puisqu'elle m'avait, je lui avais fixé très clairement lorsqu'elle m'a informé son désir de prendre action en justice contre des collègues qui, je pense, c'est sa décision, et je la soutiens totalement, de prendre action en justice pour diffamation. J'ai toujours été très clair avec Mme Bellavance qu'elle devra assumer elle-même et débourser elle-même les sommes d'argent qui devront être assurées. La population n'a pas à payer ces sommes d'argent-là. Maintenant, je tiens quand même à vous dire que j'ose espérer que ce soit la même chose. Vous savez, comme élu, lorsqu'on pose des gestes et ou des paroles, je pense qu'on doit aussi être capable de se défendre nous-mêmes. Et j'ose espérer que si Mme Bellavance, qui semble être le cas, va devant le tribunal, parce qu'elle l'est convaincue, elle n'aura pas recours à être remboursée par la Ville de Terrebonne. J'ose espérer que les personnes qui seront accusées et ou devant le tribunal en feront de même, parce que les paroles que nous disons, nous devons les assumer, et ce n'est pas aux citoyens de Terrebonne à payer la facture. Et je peux vous assurer d'une chose, dans mes premières discussions que j'ai eues avec Mme Bellavance, celle-ci a été très claire, elle va assumer elle-même, et ce n'est pas la Ville de Terrebonne qui va rembourser ses frais pour ses actions en justice. Et je salue votre propos, Mme Desbiens, ce soir, parce que je vois qu'on partage le même point de vue. La Ville de Terrebonne n'a pas à payer pour les actes et les paroles quand c'est de quelconque nature, mais surtout lorsque ça peut être démontré devant le tribunal. Alors, sur ce, c'est la réponse que je vais vous donner ce soir. Maintenant, je cède la parole à M. Robert Morin, qui avait demandé, donc, de prendre la parole ce soir. Oui, merci, M. le maire. Brièvement, j'aimerais revenir sur ce qu'on vient d'entendre. D'abord, je suis désolé que Mme Villeneuve se sente visée par le document qui a été envoyé. Mais il reste que c'est une question légitime que j'ai posée au Conseil du mois d'octobre avec une publication qui était sortie dans les journaux nationaux, le journal de Montréal, en l'occurrence, qui faisait état de cadeaux somptueux à des élus. Puis il n'y avait pas de... On parlait à ce moment-là du maire et Robitaille et des membres de son équipe à l'époque. De cadeaux somptueux, de voyages de pêche, etc. Et tout ce que je demandais, c'était de faire ce que vous venez de faire aujourd'hui, c'est-à-dire juste réitérer que vous n'étiez pas concerné par ces agissements-là de l'époque, à l'époque des cadeaux et des voyages de pêche, etc. Ce que je suis bien prêt à admettre de votre part, évidemment. Mais c'était tout simplement ça que je demandais. Mais je n'ai pas eu de réponse. Alors, c'était normal que je repose la question et que je demande aux citoyens, est-ce que c'est une réponse acceptable, ça, de tenir sa mort alors qu'on avait beau jeu pour réitérer la confiance que le conseil pourrait avoir par rapport aux anciens membres de l'équipe Robitaille. Ça clôt pour cette question-là. Puisqu'il y a des mises en demeure qui sont en marche et on a répondu aux mises en demeure. Et puis, on va attendre la suite. Ma question pour ce point à l'ordre du jour concernait plutôt le marché de Noël et plus particulièrement le fait qu'il a été annulé. Tout d'abord, pour vous faire part de ma déception, d'apprendre une telle annulation par la voix des journaux, de communiquer, alors que dans la première vague de la pandémie, on avait régulièrement le conseil des rencontres téléphoniques avec la sécurité civile qui nous mettait au parfum des décisions qui s'en venaient, qui nous permettaient d'intervenir. J'en ai posé des questions dans ces premières rencontres-là pour justement peut-être bonifier ou amener des suggestions qui pourraient éviter ce genre de situation où on annule un marché de Noël qui est très apprécié des citoyens. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on sait que ça se passe, ça se tient ailleurs, les marchés de Noël. À Joliette, à l'Assomption, ils ont trouvé des façons de respecter les consignes de la sécurité de la santé publique pour tenir leur marché de Noël. Le premier ministre et la ministre du Tourisme ont signé des lettres dans les journaux pour souligner l'importance d'encourager nos artisans et l'achat local. Notre propre député, le ministre Fitzgibbon, est sorti dans les médias pour la même chose, pour annoncer que c'est possible et souhaitable de tenir des marchés de Noël. Pendant ce temps-là, nous autres, on annule tout. Pourtant, je vous entends dire régulièrement sur toutes les tribunes, M. le maire, comment on a une administration, votre administration est agile. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire preuve, justement, d'agilité cette fois-ci et de permettre la tenue du marché de Noël? D'autant que cet été, les conditions étaient semblables et on a réussi à tenir un marché public au Parc Saint-Sacrement à Terrebonne. Il y aurait eu d'autres possibilités aussi. Je ne comprends pas que ma collègue du quartier numéro 11, Nathalie Ricard, ne fasse pas des pieds et des mains pour accueillir un marché de Noël d'une telle importance dans le parc qui longe la rivière des Mille-Îles, à côté du stationnement de terminaux d'autobus et derrière le poste de pompier. On a une longue bande asphaltée qui longe la rivière qui aurait pu permettre de distancer les kiosques des exposants pour respecter les consignes de santé publique. On aurait eu toutes sortes d'avantages aussi, un stationnement adéquat qui n'aurait pas dérangé la population environnante. Il n'y aurait pas eu d'ennuis par rapport au voisinage. Et on aurait profité d'un point de vue extraordinaire sur la rivière des Mille-Îles. En tout cas, c'est une des suggestions, je pense, qu'on aurait pu faire en brainstorming ensemble lors d'une rencontre préalable avec la santé, la sécurité publique de la ville. Donc, j'aimerais savoir exactement pourquoi on annule alors qu'il y a tant de raisons qui auraient permis de la tenue de ce marché qui est tellement apprécié par la population et qui aura encouragé l'achat local. Merci beaucoup. Merci, M. Morin. Écoutez, j'ai entendu vos commentaires et vos questions. J'en ai pris note, mais à la deuxième période de questions, il y a une question d'une citoyenne qui est très similaire. Alors, si vous me permettez, plutôt que de répondre deux fois à la même chose, je vais répondre à la citoyenne et au même moment, je vais donner les éléments de réponse à votre question pour éviter de dédoubler le temps à cet effet. Donc, je vais y revenir plutôt à la période de questions aux citoyens en même temps. Maintenant, dernier intervenant pour la période de questions des élus, donc au point 21. Alors, M. Simon Paquin. Alors, M. Paquin, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Je trouve important de revenir sur l'intervention que j'ai faite lors de la séance extraordinaire du 9 novembre dernier, où j'ai posé des questions sur la façon d'administrer le budget de Nouvel Élan à Terrebonne de la part de son conseiller désigné. Question qui a visiblement eu écho jusqu'à sa chef puisqu'elle a procédé à des actions importantes au courant des deux dernières semaines. D'ailleurs, la correspondance, il y a une correspondance qui a été déposée en début de séance aujourd'hui, qui est fort intéressante. Et la voici, d'ailleurs. Elle est signée par la chef et l'agent officiel du parti. Attendu que nous croyons qu'essentiel de faire une analyse des comportements en lien avec les agissements récents et passés de M. Robert Morin. Attendu que cette enquête sera confiée à la direction du contentieux et des enquêtes de la Commission municipale du Québec. Attendu que le nouvel élan Terrebonne confirme que M. Robert Morin a été officiellement destitué le 17 novembre 2020 de son rôle de conseiller désigné au sein de notre parti. Il est résolu de procéder à la dissolution du cabinet tel que prévu par la loi. Avant l'annonce de dissolution du cabinet de Nouvelle-Élan Terrebonne, nous avions reçu à l'exécutif un contrat de travail d'un recherchiste pour le cabinet au nom de William Desmarais, qui semble être un partisan de Mouvement Terrebonne. La question, c'est quoi le deal? C'est quoi l'entente entre Robert Morin et Mouvement Terrebonne? L'entente est telle, on passe des dépenses de Mouvement Terrebonne dans le budget de Nouvelle-Élan. Est-ce que c'est ça le deal? La population est en droit d'avoir des réponses sur cet exemple frappant d'une possible collusion entre les deux budgets des oppositions. M. le Président, M. Morin a qualifié de moribond le parti Nouvelle-Élan Terrebonne à TVRM ce midi. Pourquoi avoir resté alors sous une bannière aussi longtemps, si ce n'est que pour continuer la possible collusion dans les dépenses et profiter de l'argent public à des fins partisanes? Il est assez bérant que M. Morin soit au surpris d'apprendre qu'en tant que chef de Nouvelle-Élan Terrebonne, elle avait une réflexion tant qu'à l'intérêt de se représenter. Si elle ne vous avait pas destituée, seriez-vous resté affilié à ce parti que vous qualifiez de moribond? Il est normal de se questionner sur votre éthique. Deux cabinets, mais une tête, on se partage les dépenses, on travaille ensemble, mais reste avec l'autre parti le plus longtemps possible pour qu'on puisse profiter de plus d'argent public. L'argent des citoyens qui vous a été attribué pour votre parti, ça ressemble plus à une parodie qualifiante, vous-même, qualifiant vous-même, tout ça de moribond. Merci, M. le maire. Merci, M. Paquin. J'ai une question élevée depuis 30 ans. C'est facile. Vous souhaitez, vous avez une question ou une remarque? Je vais laisser M. Morin intervenir avant, mais j'ai une question qui n'est pas sur ce sujet-là. En fait, c'est un point d'information que je vais rapporter et ce n'est pas sur ce sujet-là. Je peux laisser M. Morin répondre? Allez-y, on va laisser la parole à M. Morin. Écoutez, M. le maire, j'ai eu l'occasion, effectivement, de m'exprimer sur ces questions-là lors de l'entrevue à TDRM. Ça fait plaisir de revenir sur le sujet ce soir. On est en présence, effectivement, d'allégations à l'heure actuelle à l'égard de mon intégralité, à l'égard de ma déontologie. J'ai, depuis plus de 40 ans, je suis soumis à un code d'éthique et de déontologie des plus sévères, celui du barreau, pour lequel je n'ai aucune tâche. Je préside un comité d'éthique au sein du cégep régional de la Nodière et j'ai suivi maintes et maintes formations en éthique et en déontologie. Ça fait que c'est facile d'alléguer des choses, mais encore faut-il les trouver devant l'instance qui va avoir à statuer. On a connu l'expérience de Mme Desbiens où une plainte à la commission municipale a tourné en cul de poisson. Alors, on va attendre de voir ce qui va arriver de ça, mais présentement, je suis très à l'aise avec la gestion de mon cabinet, avec la gestion des fonds publics. C'est sûr qu'il y a eu, au cours de la dernière année, des opérations communes qui se sont faites, mais c'était comme, pour ainsi dire, tenter le terrain. Pas question à ce moment-ci de faire un arrangement de budget pour passer des dépenses d'un à l'autre. La question était tout simplement de rendre mon message avec une meilleure portée médiatique, parce que je n'en avais pas avec Nouvelle-Élant Terrebonne, alors qu'en contribuant sur des sujets pour lesquels on partageait la même opinion, j'avais la possibilité d'être plus vu médiatiquement et d'avoir une meilleure portée au sein de la population. C'est tout simplement à l'avantage de la population et des budgets qui nous sont alloués d'avoir combiné certaines sommes pour démultiplier l'effet recherché plutôt que faire des petites actions chacune de notre côté qui conduisent à rien. Je vous soumets qu'on va attendre de voir ce qui va sortir des enquêtes qui auront lieu, mais pour l'instant, je suis très confiant qu'au point de vue déontologique et éthique, j'ai respecté toutes les meilleures normes en ce domaine. À suivre. Merci, M. Morin. Merci. Alors, sur un autre sujet, il y avait soit questions ou spécifications, alors, M. Michaud, on vous écoute et il n'y aura pas d'autres interventions, à moins que M. Michaud vous partie à un débat, mais je veux juste m'assurer que je vous écoute. Oui. On le sait très bien qu'une ville s'exprime légalement parlant par résolution. J'ai, à titre de citoyen du Carpeau des Fleurs, mais surtout à titre d'élu, j'ai fait une découverte qui, ma foi, m'a énormément surpris et même choqué, je vous dirais, M. le maire. Et c'est la suivante, en fait. C'est que le 30 octobre 2020, j'ai vu, par pur hasard, sur le site du ministère de l'Environnement, un mémoire de la ville de Terrebonne donnant son accord et donnant une recommandation favorable à l'agrandissement du site avant, surnommé BFI, qui est maintenant Complexe Environnement Connexion. Pourquoi ça me choque? C'est simple. Jamais, 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 le conseiller du quartier 16, moi, ma collègue Nathalie Lepage, on partage, en fait, le Carpeau des Fleurs, n'ont été consultés sur cette recommandation favorable de l'agrandissement depuis aussi. Juste pour, à titre de précision, c'est un agrandissement de près de 35 terrains de football. C'est pas, c'est pas, c'est pas anodin, là. On a la plus grande poubelle de Montréal à côté de notre terrain et la ville recommande un agrandissement favorable à l'égard de ce complexe Environnement Connexion, à l'égard du site de l'enfuissement, sans même consulter l'élu local, sans même consulter les deux élus local, et aucune résolution du conseil municipal. M. le maire, c'est tellement choquant. Et ce qui est encore plus choquant dans tout ça, c'est quand on lit le mémoire de la ville de Terrebonne qui a donné une recommandation favorable encore une fois, ça dit, la ville de Terrebonne ne voit pas de problème à l'agrandissement proposé. Concernant les odeurs, j'habite ce quartier-là, j'ai grandi dans ce quartier-là, ça dit, il n'y a pas de problème, il y a seulement trois plaintes. Sérieusement? Ensuite, on continue. Il dit, en somme, il existe une certaine acceptabilité sociale reconnue en ce qui trait à la localisation du lieu d'enclutement. Je m'excuse. C'est sûr qu'une acceptabilité sociale, il est déjà là. Il est déjà là de facto. Mais ce qui est ultra choquant dans cette histoire-là, c'est que la ville, je ne sais pas ce qui a fait ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, M. le maire, mais si vous n'êtes pas au courant, il y a un sérieux problème, a mis ce port-là en consulté, non seulement les gens du quartier 16, les gens du quartier 15 également, ce sont les gens du carreau des fleurs sur un enjeu aussi majeur que celui-ci qui n'ont pas été consultés. Et je m'excuse, M. le maire, moi, je me dissocie de cette mémoire-là et les gens de Terrebonne, les gens de Lachenais sont en droit de le savoir et j'aimerais avoir des réponses, surtout pour la suite des choses parce que jusqu'à maintenant, je n'en ai pas retenu. Merci, M. Michaud. Tout d'abord, je veux être très clair. D'abord, si ce document, ce mémoire dont vous faites référence, n'a pas été entériné par le conseil municipal, il n'a pas plus été entériné ni recommandé par l'exécutif de la ville de Terrebonne, à moins qu'on me dise le contraire. Je veux juste bien m'assurer que les gens qui nous écoutent, là, ce n'est pas le maire qui a donné une autorisation comme bon lui semblait à ce type de mémoire-là. Mais ce que je vous propose ce soir, pour s'assurer qu'il y ait une réponse claire, nette et précise au fait que vous amenez ce soir, puisque jeudi et ou vendredi, nous allons recevoir nos techniciens provenant de la direction du génie et de l'environnement, je vais m'assurer que publiquement, la réponse aux interrogations très légitime, je tiens à le souligner, vous soit donnée à ce moment-là. Puisque le plénier est public, la réponse va être donnée publiquement publiquement et je vais m'assurer que vous ayez la bonne information, mais ce que je peux vous dire dehors et déjà, c'est qu'il n'y a pas de document, il n'y a pas de mémoire rédigée, soit par le maire ou quoi que ce soit ou en cachette de qui que ce soit et si ma mémoire est bonne puis je ne veux pas induire personne en erreur, si ma mémoire est bonne, l'information va vous être donnée au plan technique et il y a une raison très particulière. Alors sur ce, l'information la réponse va être donnée mais pour ce soir je n'irai pas plus loin sur cet aspect-là, je veux m'assurer que les techniciens, ceux qui ont préparé ce mémoire-là et qu'on puisse donner la bonne information publiquement, ça tombe bien parce que dans trois jours il y aura encore une fois un plénier public et l'information pourrait être donnée de façon correcte et si vous avez des précisions à poser, vous allez pouvoir reposer d'autres questions puis vous allez avoir la personne aussi qui va être là d'une certaine manière. Alors sur ce, je prends à délibérer votre question, je vous remercie ce soir. Alors c'est ce qui met un terme au point 20, je n'avais pas de demande de parole 20-21, donc au niveau du point 22, nous arrivons donc à la dernière période de questions des membres, donc des citoyens, donc au point numéro 23. Alors, Marie-Pierre, la voix citoyenne, la parole est à vous. Alors merci, M. le maire. Alors on a une première question de Claudia Abunza, domiciliée au 201 carré Denis Pelletier. La question se lit comme suit. Bonjour, M. le maire. Selon le plan des collectrices majeures et locales pour le quartier Urbanova, on peut déduire qu'il y aura de nombreux développements qui seront très près des corridors de biodiversité, mais également ce plan insinue la disparition de certains espaces verts, comme par exemple le golfe qui se situe tout près. Pouvez-vous nous garantir que ces espaces seront conservés à travers les phases de développement du projet? Je vois les travaux du prolongement de la rue Pierre-Dansereau commencer et selon ses plans, cette rue ne devrait pas se poursuivre entourée de bâtiments, maisons ou autres, mais être simplement un chemin traversant les corridors de biodiversité. Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien le cas? Merci. Alors, je vais céder la parole à M. Stéphane Larivé qui connaît bien le dossier tout le plan de développement pour Urbanova, que ce soit le manuel d'urbanisme et toutes les informations. Alors, M. Larivé, la parole est à vous. Merci, M. Le Marc. Pour répondre à la question, il faut comprendre que de 2006 à 2011, il y a eu un mandirecteur qui a été élaboré dans lequel il avait été statué des corridors de biodiversité. Donc, c'était la prémisse du développement d'Urbanova, établir les corridors de biodiversité. Par la suite, les terrains restants étaient développables. Et à l'intérieur de ce projet-là, on avait aussi une ossature routière, donc le boulevard Pierre-Dansereau. Et tout ça a été conçu dans le cadre du plan directeur. Alors, on construit, ce qu'on construit présentement dans Urbanova respecte le plan directeur, c'est-à-dire une ossature routière, Pierre-Dansereau, entre autres, qui, oui, fait le lien entre les différents secteurs qui seront développés et parfois passe à travers le corridor. Donc, il n'y aura pas de changement au plan qu'on a fait en 2011. Le boulevard Pierre-Dansereau va passer à travers certains développements et à travers certains corridors. Mais il n'y aura pas de perte d'espace vert qui était non prévu au plan directeur initial. Ceci dit, on va quand même élaborer une réponse de la part du génie de l'environnement. On pourrait élaborer une réponse un peu plus détaillée dans le futur. Mais pour répondre à votre question très simplement ou très rapidement, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant reste avec le plan directeur qui avait été fait à l'époque. Merci, M. Larivé. Alors, seconde question. Oui, donc la question provient de Valérie Doyon domiciliée aux 580 rues du Sentier de la Forêt. La question se lit comme suit. Bonsoir, M. le maire. Depuis quelques années, les propriétés résidentielles sur les rues des Jacinthe et des Iris dans le quartier Havre du Lac adossées au quartier industriel doivent composer avec du bruit de machineries lourdes, d'outils à percussion ou de dépoussiéreurs industriels provenant des industries adjacentes. Le bruit est parfois très fort et peut durer tard le soir et la fin de semaine, empêchant les citoyens de profiter de leur cours arrière en toute quiétude. D'ailleurs, une question avait été posée par une citoyenne en septembre à cet effet au Conseil de la Ville de Terrebonne et les citoyens espèrent toujours des actions rapides et concrètes dans ce dossier. Ma question est donc la suivante. Quand est-ce que la Ville s'occupera du bruit provenant des entreprises adjacentes aux propriétés résidentielles des rues des Jacinthe et des irises? Merci et bonne soirée. Alors, M. Stéphane Larivé sur les enjeux. Allez-y. Notamment, numéro règlement 82. Donc, oui, merci, M. Mar. Donc, en fait, pour répondre, encore là, je vais faire un survol de la réponse, mais on va, l'urbanisme va vraiment développer une réponse qui va être beaucoup plus, qui va être beaucoup plus détaillée, puis on vous reviendra au cours du prochain conseil. Cependant, ce que je peux dire, ce que j'en sais du dossier, c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été prises pour contrer le bruit, donc suite à des plaintes, je sais qu'il y a des constats d'infractions qui ont été émis, mais comme je vous dis, on va vous revenir peut-être au prochain conseil avec peut-être un élément de réponse un petit peu plus détaillé pour satisfaire en tenant votre question. Donc, ce sera un suivi, pour la prochaine séance du conseil. Je sais qu'il y a déjà beaucoup d'actions qui ont été posées, des rencontres avec citoyens, les entreprises concernées. Il faut savoir que pour les gens qui nous écoutent à la maison, ce sont des constructions qui sont au bord d'un parc industriel, donc il y a une réglementation du zonage du parc industriel qui est donc déjà présente et au même titre qu'une personne qui achèterait, par exemple, une maison à côté d'une voie ferrée. Alors, il est conscient que lorsqu'on demeure à proximité d'une voie ferrée, qu'il y aura à l'occasion un train qui va passer et faire du bruit. À l'évidence, c'est la même chose lorsqu'on s'installe tout près. Maintenant, on est en train de regarder, puis il y a déjà des actions qui ont été posées. Le conseiller, M. Éric Fortin, les a déjà énumérées dans des précédentes séances du conseil municipal, mais dans une réponse qui pourra vous être redonnée à une prochaine séance ordinaire du conseil, vous pourrez avoir tous les détails et les éléments des gestes qui ont été posés, mais je sais que ça fait quand même quelques années qu'il y a une série de mesures qui ont été appliquées. Il faut savoir aussi qu'il y a une réglementation très spécifique qui est le règlement 82, alors, donc, sur le bruit et les nuisances. Alors, bien sûr, on se doit de l'appliquer en conformité avec la réglementation urbanistique et donc, ces éléments-là et ces précisions vous seront donnés à une prochaine séance du conseil. Alors, la question suivante. Oui, désolé. Alors, la question provient de Chantal Lapierre, domiciliée au 1103 Saint-Louis. La question se lit comme suit. Bonsoir à tous. ma question s'adresse à M. Plante. Le marché de Noël est un moyen pour nos artisans locaux de se faire connaître. Joliette et l'Assomption, pour ne nommer qu'eux, ont ajusté les réglementations afin de faire respecter les conditions de la santé publique. Qu'est-ce qui a motivé la décision d'annuler le marché de Noël à Terrebonne plutôt que de s'ajuster? Merci. Alors, bonsoir, Mme Lapierre, et puis aussi en réponse aux préoccupations du conseiller Morin. Je veux tout d'abord dire que puisqu'on cite les marchés de Noël qui ont lieu au Québec, on a cité celui de Joliette et de l'Assomption, mais c'est important de souligner publiquement aussi que la très grande majorité des marchés de Noël n'ont pas lieu cette année, que ce soit le cas à Montréal ou notre ville voisine Laval, à Longueuil, à Québec. plusieurs grands marchés de Noël ont pris la décision au cours des dernières semaines de ne pas tenir l'édition 2020. Rapidement, il faut savoir que le gouvernement fait connaître un certain nombre de règles et permis la tenue en zone rouge des marchés de Noël au courant du milieu du mois de novembre. Donc, ça, c'est une première chose. À quelques semaines, puis je comprends qu'on veut toujours être très agile, mais ce n'est pas évident non plus de structurer un marché de Noël à quelques semaines d'avis. Ce qui a porté la décision à la fois de la Ville avec la Sodec, la Commission de la culture et du patrimoine de cette décision, c'est les conditions de succès pour la tenue d'un marché de Noël en 2020. Je tiens quand même à vous dire que les gens, vous savez, il s'est développé avec les années à Terrebonne un marché de Noël qui était très animé avec de la musique, avec beaucoup d'animation, des activités familiales qu'on souhaitait mettre en place. La problématique, c'est que cette année, les règles émises par la santé publique et même celles reconfirmées au courant de la mi-novembre fixaient plusieurs conditions qui limitaient, je dirais, tous les enjeux d'animation ou l'aspect festif autour du marché de Noël, ce qui venait clairement hypothéquer le succès et la tenue de notre marché. Alors, dans un souci d'agilité, on a plutôt cru bon aller vers une option qui a été annoncée la semaine dernière, de créer des sentiers féeriques pour la période des Fêtes pour permettre aux gens d'aller donc marcher, profiter de l'île des Moulins avec un éclairage qui était spécial. C'est une décision qui a été recommandée et que je respecte. Vous savez, le maire ne prend pas les décisions sur tout. On a des experts à la Ville qui formulent des recommandations et je leur fais confiance. Et je pense que l'option qu'ils ont choisie, c'est une option qui est grand public. Et quant à nos artisans, on a convenu d'une formule qui, effectivement, est différente cette année en termes de promotion. Mais on ne ferme pas la porte au cours des prochains mois lorsque les règles seront différentes, peut-être au cours de la période hivernale ou du printemps, d'arriver avec une activité et de reconnaître. On tient beaucoup à nos artisans et je veux rassurer nos citoyens. Cependant, on jugeait que les pours et les comptes pour le marché de Noël cette année pour Terrebonne amenaient plus d'effets de déception pour les gens qui seraient venus. Vous savez, l'île des Moulins, c'est un endroit magnifique, mais sans animation, ça aurait été plus difficile comme certainement des villes comme Laval, Québec et Montréal. On fait comme nous, on choisit de ne pas le tenir. Ça étant dit, on est autant que vous préoccupés comment on pourrait promouvoir nos artisans au cours de la prochaine année et on réfléchit à des stratégies qui pourraient être différentes. Autre aspect qui a été souligné par M. Morin, je réponds en même temps à sa question, fait le parallèle avec le marché agricole, le marché en période estivale au Parc Saint-Sacrement. C'est important de souligner qu'en période estivale, Terrebonne n'était pas en zone rouge. Le Québec n'avait pas 14, 15, 16, 100 cas quotidiennement de plus. On était dans une pratique élimination de la COVID-19, ce qui est moins le cas aujourd'hui, donc pour les regroupements. Alors, on a convenu que les conditions de succès n'étaient pas les mêmes que le marché, les marchés moulinois en période estivale. Et donc, c'est ce qui a mené le comité à prendre une décision qui est à regret. On aurait tous souhaité arriver avec des solutions, mais on a convenu que ce ne serait pas très plaisant pour les participants cette année. Alors, voilà la décision qui a été prise, que je respecte et que je soutiens, puis je suis convaincu que très rapidement, on aura l'occasion de recréer des événements pour réunir notre population en toute sécurité. Donc, voilà. Dernière question, je crois. Désolé, encore une fois. C'est moi qui ai fait un peu. C'est bon. Merci, M. le maire. Alors, la dernière question provient de François Duval, domicilier au 884 rue Saint-François-Xavier. La question se lit comme suit. M. le maire, est-ce qu'il est prévu une consultation publique pour les modifications projetées au règlement 82 sur le bruit et les nuisances dont la motion pour son adoption vient d'être adoptée? Je veux simplement m'assurer du point, peut-être que vous allez m'aider, de quel point plus spécifiquement. Je regarde… Si je peux me permettre, M. le maire, si je ne me trompe pas, c'est pour le groupe Planète Terrebonne. Oui, non, ce n'est pas pour ce sujet-là. Il me souvient, c'est le point 10.5. Oui, c'est ça. Rapidement, je veux simplement répondre à la question de M. Duval. d'abord, ce soir, il y a eu un avis de motion sur le règlement sur 82, le bruit et les nuisances, là, qui est situé dans un secteur bien précis, dans le secteur La Plaine, les rues Bernache. Donc, c'était vraiment pour un règlement qui est plus spécifique, qui est lié, juste m'assurer, pour le déneigement cet hiver. C'est un secteur où les rues et les maisons sont enjumelées très rapprochées, ce qui fait que tous les stationnements à l'avant des maisons, il n'y a pas d'espace terrain. Et, comme vous le savez, on a un règlement qui ne permet pas aux citoyens de mettre leur neige dans la rue. Et donc, on a modifié spécialement pour ce secteur-là, puisqu'on ramasse la neige à chaque fois qu'il y a entre 5 et 10 centimètres, mais à partir de 5 centimètres, on ramasse la neige dans ces rues-là. Alors, on va permettre spécialement cet hiver et probablement les autres, aux citoyens, donc, de mettre leur neige dans la rue avant qu'elle soit ramassée. Mais pour ça, il fallait modifier notre règlement sur les bruits et les nuisances. Alors, ce soir, l'avis de motion ne concerne uniquement cet aspect-là. Maintenant, quant à d'autres aspects pour les bruits et les nuisances, pour le moment, il n'y a pas de mandat ou de dossier qui est à l'heure du jour du CCU et ou du conseil municipal. Alors, je ne peux pas dire que ce ne sera pas le cas dans l'avenir, mais pour aujourd'hui, il n'y a pas de dossier à cet effet qui va être soumis au conseil dans les prochains mois. Donc, j'espère que ça répond à votre question pour ce soir, M. Duval. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a assez qui complète donc la période de questions pour ce soir. Nous arrivons donc pour la levée de l'Assemblée qui est proposée par M. Jacques Demers, appuyée par M. Robert Brisemois. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup de nous suivre et d'être avec nous par webdiffusion. Merci, bonne soirée. Sous-titrage MFP.